Déclaration des députés. Député de Niagara Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Dans ma circonscription, un des grands problèmes, c'est le manque de logements abordables. Le prix de l'essence et de la vie continue d'augmenter. Pour un appartement d'une chambre, nous avons des prix de 1 400 $. Et dans certains quartiers, nous avons jusqu'à 1 500 $. En mars 2020, le montant moyen pour une maison était de 400 000 $. Et il y a une augmentation qui est maintenant à 600 000 $. Pour pouvoir se payer cela, il faudrait augmenter au moins 5 fois le salaire moyen d'un travailleur lambda. Si on travaille dans une épicerie, on ne pourra pas se payer cela. Le salaire moyen à Niagara est de 35 000 $. Et donc, on demande aux gens de payer 60 % de leur salaire dans un loyer d'une chambre. Je pense qu'on ne devrait pas aller faire face à ces choix impossibles. Et je sais que mes collègues entendent les mêmes histoires. C'est notre obligation de tacler ce problème important si on veut vraiment représenter proprement nos commettants. Je demande à la chambre de prendre des mesures réelles et ponctuelles pour réduire les coûts de la vie et la pénurie de logements abordables. Il faut réinstaurer le contrôle des loyers qui ont été enlevés par le gouvernement. Il faut décourager les spéculations. Il faut s'engager à bâtir plus de logements sociaux et de logements coopératifs. Les gens de Niagara et les gens de l'Ontario demandent des mesures. Merci. Déclaration des députés. Député de Brand for Brand. Merci, M. le Président. Le Lansdown Children's Center est le trésor de différentes familles à Brand for Brand, les Six Nations et les crédits de Mississauga. Ils fournissent des services de réhabilitation financés par le gouvernement pour les enfants qui ont des déficiences en développement, y compris l'autisme et différents autres... conditions neurologiques. Mon bureau de circonscription reçoit toujours des lettres de familles qui reçoivent des services de ce centre et qui expriment leur gratitude pour les services que ce centre fournit. Ils ont vu une hausse qui est six fois plus grande que dans la ville de Toronto. La directrice exécutive a été une vraie militante pour qu'on puisse fournir de nouveaux plans pour une nouvelle prémisse. Et notre gouvernement veut aller de l'avant avec la construction de cette infrastructure importante et au nom de toutes les personnes qui veulent que les financements coulent pour cela. Mes appréciations à la directrice et à tout le personnel, vous faites de Brand for Brand un meilleur endroit. Merci. Déclaration des députés. Député Denis Cobert. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler du projet de loi 124 qui est non constitutionnel et discriminatoire. Il a été présenté par le gouvernement pour retirer les droits des travailleurs à une négociation équitable. C'est ce que le gouvernement conservateur fait de mieux. Réduire les salaires des personnes qui ont déjà de faibles revenus pour les verser aux grandes entreprises. Quatre mois après que la province a émis les ordonnances d'urgence, ce projet de loi a été instauré. C'est ces mêmes ordonnances d'urgence qui ont déjà retiré leur congé maladie et qui ont retiré leurs droits. Ils ont dû travailler de la maison ou travailler sur Zoom et la liste continue. Après tous ces bouleversements, les personnes qui nous ont aidés à traverser cette pandémie, qui se sont occupées de nos jeunes, de nos aînés, qui ont fait de nos systèmes médicaux plus efficaces, comment est-ce que le gouvernement les a récompensés et il a retiré leurs droits de négociation et a instauré un plafonnement d'augmentation salariale d'un pour cent sur tous les travailleurs du secteur public. C'est une insulte, monsieur le Président. Nous ne pouvons pas régler ce problème sur le dos des PSSP, des enseignants, et surtout pas pendant une pandémie. Ce projet de loi est cruel et c'est un manque de respect. Le projet de loi 124 doit être abrogé. Si vous êtes d'accord, signez la pétition sur mon site Web. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Président. Monsieur le Président, plus tôt ce mois-ci, j'ai eu le plaisir d'accueillir mon collègue, le ministre des aînés, dans ma circonscription, alors que notre gouvernement a annoncé une augmentation importante en financement pour le programme des aînés de notre centre pour les aînés. Nous avons reçu un financement de 6 millions de dollars pour assurer que les aînés ontariens peuvent rester en sécurité, en santé et connectés à leur communauté. Cette organisation fournit des fonds de entre 20 000 et 25 000 dollars pour financer des activités pour les aînés. Dans une communauté aussi diversifiée que Mississauga, ce financement va permettre d'assurer que les aînés ont les activités nécessaires pour s'occuper. Notre gouvernement reconnaît l'importance d'appuyer les prêts de 3 millions d'Ontariens qui ont plus de 65 ans et qui aident à faire l'Ontario l'endroit que nous aimons et que nous admirons. J'aimerais reconnaître et féliciter trois bénéficiaires, trois organismes bénéficiaires de ce programme. Le Senior Organization et le Semity Theater Group ont reçu leur financement pour continuer de servir les aînés dans notre communauté. La base de subvention communautaire pour les aînés a bénéficié à plus de 950 bénéficiaires depuis 2018. Et ce nouveau financement garantira que le nombre augmentera pour les aînés à venir. Soutenir nos aînés est plus important que jamais. Alors que la vie revient à normal, et cela continue d'être un gouvernement qui les aidera à bien vivre leur âge d'or. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Louvre of the North est une entreprise familiale. Depuis 2011, leur objectif était de partager leur passion pour l'artisanat traditionnel et la culture du Nord. Ils vendent tout ce dont on a besoin pour ceux qui veulent voyager dans le Nord et aussi des bateaux pour ceux qui aiment ce genre de sport. ils ont vendu plusieurs véhicules de neige. Ils ont voyagé près de 7 kilomètres pour pouvoir explorer le Nord de la province. Beaucoup de personnes seraient découragées par rapport à ce défi, mais ce groupe l'a fait. et cela nécessitait une endurance physique et mentale. Et c'est le genre de trajet qu'on doit faire pour explorer les richesses du Nord de l'Ontario. au nom de l'Assemblée, j'aimerais dire à Dave, Kellen et tout le groupe félicitations et bienvenue à la maison. Déclaration des députés. députés de Simcoe Gray. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole ce matin pour reconnaître le 25e anniversaire du Women's Institute et pour féliciter pour leur 17e anniversaire de création. C'est un mouvement mondial qui a été créé ici en Ontario pour appuyer le réseautage social pour la croissance économique et communautaire. Au cours des années, l'Institut a encouragé l'emballage des pains ainsi que plusieurs autres activités. Au cours des 75 dernières années, plusieurs de mes comédants ont bénéficié de ces centres. Ils donnent des cadeaux pour les enfants à l'hôpital et des petits repas pour les aînés et ils ont fait des dons dans les orphelinats. Ils ont collecté des milliers de dollars, surtout dans le combat contre le cancer du sein. Le Président qui est un membre depuis plus de 40 ans m'a dit que même la COVID-19 n'a pas retardé, n'a pas ralenti leurs activités. Ils continuent leurs rencontres sur Zoom et ils font également de la poterie et de la couture. Je demande à tous les députés de ce genre à moi pour remercier et féliciter cet organisme pour le travail excellent qu'ils font pour notre communauté. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Harlow Point, Northlake. Merci beaucoup. J'aimerais féliciter quelques récipiendaires de la récompense pour le travail agricole qui a eu lieu il y a quelques semaines. La famille de Vost a été le récipiendaire de la 20e récompense pour cette célébration. Ils ont participé à continuer de bâtir ce secteur pour les générations à venir. En 2020, une autre famille a reçu une récompense depuis 1841. Ils produisent des nutrients pour au moins 300 foyers et cette année, la récompense est allée à Hamid Sahadi qui sert un certain nombre de fermes locales depuis 2020. Et finalement, le fonds de bourse pour les études agricoles a reçu également un nouveau récipiendaire. Nous reconnaissons la contribution des familles agricoles et cette année, la famille Bari a reçu la récompense pour les 200 ans de travaux agricoles et merci à tous les récipiendaires. Les députés de l'Oden West. Merci, M. le Président. Au cours des dernières années, beaucoup d'entreprises ont eu des difficultés à cause de la COVID-19. Les recettes sont toujours moindres, les coûts ne cessent d'augmenter et en plus, les propriétaires d'entreprises font face à des augmentations de loyers injustes. Un restaurant dans la zone de High Park à l'Oden West, on a fait les frais. La propriétaire a acheté cet endroit un mois avant le début de la pandémie. Elle fait toujours face à des menaces. Elle travaille dur pour pouvoir rembourser son prêt. mais récemment, il y a eu une augmentation de 2 000 $ qui représente plus de 20 % d'augmentation du revenu. Beaucoup de propriétaires dans cette région souffrent à cause d'augmentation des coûts et le gouvernement ne veut pas trouver de solution alors que beaucoup de PME ont dû fermer leurs portes. Beaucoup d'emplois locaux ont été fermés, mais nous avons besoin d'une relance. Les PME et leurs propriétaires comme Houma ont fait leur part pour pouvoir traverser ces périodes difficiles au cours des deux dernières années. Le gouvernement devrait faire leur possible pour s'assurer qu'ils arrivent à survivre au cours des deux prochaines années et des années à venir. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député et députés de Niagara-Ouest. Monsieur le Président, j'entends des témoignages de jeunes partout dans ma circonscription. Acheter une propriété est beaucoup trop chère, ce n'est pas abordable. Les personnes n'ont pas la possibilité d'économiser pour acheter leurs propriétés. Les coûts augmentent de 50%. Est-ce qu'on devrait louer à vie ? Ça ne devrait pas se passer comme cela. Il devrait être possible d'épargner afin de pouvoir acheter une propriété. Cela fait partie du rêve canadien. C'est un problème de demande et d'offre. avec le gouvernement de Luka, il y a eu des retards. Le secteur de logement n'a pas été développé à travers la province. Les NPD ont soutenu ces mesures à chaque étape. Pourtant, la population continue d'augmenter dans la région du Grand Toronto. il y a beaucoup d'acheteurs mais ils ne peuvent pas acheter des maisons. Il faut la construction de nouveaux logements dans notre province pour assurer que le rêve de devenir propriétaire soit une réalité. Il faudrait réduire la paperasse administrative et pousser les administratives à prévoir plus de croissance dans leur communauté. et il reste encore beaucoup à faire mais de nouveaux logements sont en construction dans notre province grâce au Premier ministre Ford. Nous disons oui à ce genre de mesures. Nous voulons construire plus de logements pour les ontariens et ontariennes afin de réduire les temps d'attente dans notre province. Merci beaucoup. La déclaration des députés est terminée pour aujourd'hui. pour aujourd'hui.